La réussite d'un projet agricole repose sur trois facteurs d'après moi. Le premier facteur est l'environnement. Le second, c'est le matériel génétique, donc la spéculation. Et le dernier facteur, c'est bien évidemment l'homme. Pourquoi ces trois facteurs ? Parce que lorsque vous voulez mettre sur pied un projet, il est question de connaître même d'abord le projet, c'est quoi ? Dans le cas présent, c'est la tomate. Où pour l'environnement ? Et qui les ont ? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, laissez-moi quelques minutes pour me présenter. Quelques secondes de temps pour moi, pour me présenter à vous. Je suis Corsen Doutio, jeune entrepreneur agricole. Et dans cette chaîne de Bibitex Service, Baotechnologie Production, Transformation en Consulting Service, on te partage un contenu. Lequel contenu te permet de mieux te lancer dans le secteur agro-cielopastoral. Alors, retrouve-nous. Après l'usinerie. ... ... ... ... ... Alors, cela fait déjà pratiquement 78 jours que nous avons lancé notre culture de tomates, notre coupe-cœur, comme j'ai pour l'habitude de dire. Nous avons lancé une production de tomates en pleine saison pluvieuse. Question de partager à ceux-là qui nous regardent, à vous qui est resté nos fidèles abonnés, les différentes étapes, de partager avec vous les différentes difficultés que nous rencontrons, comment est-ce que nous faisons pour braver ces difficultés, et comment est-ce que la tomate peut, en même temps, rendre quelqu'un fier, comme vous pouvez constater, mon sourire, et, au même moment, le fait maigrir. Alors, aujourd'hui, on va toucher un point très sensible, celui de la fertilisation. Oui, la fertilisation qui est, par définition, l'apport des différents éléments fertilisants, des éléments chimiques à la plante. Comment est-ce qu'on fait pour mieux faire notre fertilisation ? Et, je tiens à préciser que cette fertilisation-là est fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, ce que je vais partager aujourd'hui, ça ne veut forcément pas dire que ça va fonctionner exactement dans ton milieu. Pourquoi ? Parce que, je le dis toujours et aujourd'hui, je vais le redire, l'agriculture, c'est une science de localité. Alors, comment est-ce que nous avons fait pour choisir de façon rationnelle, économique et rentable un style de fertilisation qui nous a permis, aujourd'hui, d'avoir les résultats que vous voyez sur ces images ? La première chose, c'est celui-ci, un GPS. Nous avons utilisé le GPS pour géolocaliser notre site, afin d'étudier de façon générale les données que le gouvernement a mis sur pied, ou bien les données que les différents chercheurs ont déjà eu à mettre sur pied, par rapport à la localité où nous avons installé nos différentes tomates. Et, en second lieu, nous avons utilisé ça. Prenons-moi quelques secondes pour ouvrir. Nous avons utilisé ceci, qui est un kit qui nous a permis de connaître, avec moins de difficultés, ou bien avec plus de précision, les quantités d'azote, de phosphore et de potassium qui se trouvaient dans notre sol, et également de connaître le pH de notre sol. Pourquoi ? Parce que la fertilisation d'un sol, ou bien la fertilisation, est fonction des différents éléments qui se trouvent déjà dans le sol, est fonction de votre site de production, et également fonction de votre objectif de production. Alors, je t'ai en train de dire en tant que, pour lancer un projet agricole, il faut d'abord connaître l'environnement. Donc, l'environnement, ici, là, c'est un autre site. Nous avons essayé de connaître les propriétés physico-chimiques de notre site de production, et maintenant, la variété, ou bien, je vais dire ça comment, le matériel génétique à utiliser, quels sont les besoins alimentaires de ce matériel génétique-là, comment est-ce que lui fonctionne, quel est le climat qu'il a besoin pour donner une production optimale. Après cela, il était donc question, maintenant, de regarder l'homme. Lorsque je parle de l'homme, ici, je parle de la main-d'oeuvre. Est-ce que nous avons une main-d'oeuvre locale ? Est-ce que ceux-là qui vont s'occuper de ce projet sont mentalement assis pour pouvoir supporter toutes les difficultés que ce projet va nous imposer ? Est-ce que, de façon technique, il y a toute la technologie subiée ? Est-ce que les connaissances sont déjà là ? Donc, après avoir étudié tout cela, nous avons lancé notre projet. Cela fait déjà presque 78 jours et vous le suivez comme moi. Nous sommes en phase de fructification et aujourd'hui, on va parler de fertilisation. Alors, pour fertiliser la tomate, nous allons toucher 4 éléments principaux. Ce sont les éléments principaux que lorsque vous les maîtrisez, lorsque vous maîtrisez les apports, lorsque vous maîtrisez les différents déplacements de ces éléments-là, dans la plante et dans votre sol, je vous rassure, vous allez maîtriser la production. Donc, le premier, c'est l'azote. Le second, c'est le phosphore. Le troisième, c'est le potassium. Et le dernier, bien évidemment, le calcium. Alors, l'azote est utilisé pour la croissance de la plante. Donc, lorsque la plante est en train de croître, elle a besoin d'une grande quantité d'azote. Mais, tenez-vous tranquille, la tomate absorbe le max, le pic d'absorption d'azote est rencontré lorsque la tomate est en pleine fructification. Je m'explique. Les fruits de tomate, lorsqu'ils sont en train de se former, il faut que le fruit puisse grossir. Lorsque la plante de tomate est en pleine fructification, on observe un pic d'absorption d'azote. Ça ne voudrait pas dire qu'en ce moment, vous allez faire une fertilisation très riche en azote. Non, non. Pourquoi ? Parce que, lorsque la plante entre en fructification, en ce moment-là, elle se concentre plus sur ses fruits. Et si vous apportez une fertilisation très riche en azote, cela voudrait dire que les feuilles vont également vite se développer et rendre la plante en ce moment-là circulante. En rendant dans cette plante circulante, ça attire les ravageurs, lesquels ravageurs vont contribuer plutôt à la perte de votre projet. Donc, on apporte plus d'azote lorsque la plante est en pleine croissance. Alors, dans notre cas, lors de la première fertilisation, nous avons apporté uniquement du vin de 10 à notre plante. Pourquoi ? Parce que la principale forme de fertilisation que nous avons besoin en ce moment-là, ça n'existait pas sur le marché à cause de la pénurie des engrais que vous connaissez. Mais, le vin de 10 a largement fait son jeu. Donc, le phosphore qui se trouve à l'intérieur contribue à la formation, bien à la rhizogénèse, la formation des racines, formation et développement des racines. c'est plus favorisé par le phosphore. Donc, dans notre engrais, vous voyez, effectivement, qu'il y a plus d'azote, une bonne quantité de phosphore pour faciliter la formation des racines, comme je l'étais en train de dire. Et, la quantité de potassium qui est même là, elle est très élevée. Donc, dans un nombre de choses, le potassium devait être fait en ce moment. Maintenant, nous avons apporté notre première fertilisation à quel moment ? 10 jours après répliquage, nous avons administré une autre première fertilisation en 20-10. Donc, après la première fertilisation, 21 jours exactement, après la première fertilisation, donc, ça fait 31 jours après répliquage. 21 plus 10, ça fait 31 jours. Après répliquage, nous avons administré la seconde fertilisation. Et, en ce moment-là, le plan était en train de lancer la floraison. Donc, ils étaient en train d'initier autant pour moi la floraison. Et, nous savons tous que lorsque la plante entre en fructification, elle a besoin d'une grande quantité de potassium. c'est la raison pour laquelle vous allez communément attendre les producteurs qui disent, dit, lorsque je suis entre deux produits, quand mes fruits commencent à se former, j'administre la solide potasse. C'est une commande du potassium solide. Donc, on peut facilement le dissoudre dans de l'eau et administrer par voie foliaire. donc, ces 21 jours-là, nous avons composé un aliment. Pourquoi je dis composé un aliment ? Parce que c'est une plante, c'est un être vivant dont il a besoin de manger. Moi, j'appelle ça des aliments que je donne à la plante. Donc, nous avons composé un fertilisant qui nous a permis de résoudre presque tous les problèmes. Lorsque j'ai dit presque tous, c'est parce que même au niveau du système de la plante, du système immunitaire de la plante, nous avons joué à ce niveau. Donc, nous avons utilisé 4 fertilisants. Nous avons utilisé 4 fertilisants. Nous avons combiné 4 engrais. Et on a combiné ces 4 engrais. Pourquoi ? Parce que le principal même que nous voulons sur le marché, ça n'existait pas. Le premier que nous avons pris, c'était le 131313, engrais équilibré, engrais bulk. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'engrais bulk, c'est un engrais qui renferme tous les 3 éléments, formes d'éléments nutritifs. NPK. Il renferme tous ces NPK-là. C'est un engrais bulk. Donc, dans une, je vais dire ça quoi, engranulé, dans une graine, dans un grain, il y a, dans un grain, il y a tous ces éléments nutritifs-là. Donc, nous avons pris du 131313. on a ajouté une quantité de 20-10 qui était calculé à la base et puis, nous avons ajouté encore, excusez-moi pour la rétologie, nous avons ajouté de sulfate de calcium. Nous avons ajouté du sulfate de calcium. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons ajouté du sulfate de calcium et la touche finale. Nous avons mis un engrais bio. C'est, je préfère garder le nom parce que je n'ai même pas fait la publicité de la société. C'est un engrais qui a la capacité de demander aux différents fertilisants qu'on a associés de libérer telle ou telle quantité à tel moment. et c'est un engrais également qui permet de, je vais dire ça, c'est boosté, ne sais pas, de renforcer ou bien de permettre à la plante de renforcer son système immunitaire et également, il permet à la plante de répondre aux exigences environnementales et aussi, la touche qui m'a vraiment plu dans cet engrais, c'est qu'il permet au sol de se restructurer ou bien d'avoir un certain nombre d'éléments qui lui permettent de facilement libérer les éléments nutritifs. Vous voyez un peu. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité cet engrais-là. Il coûte énormément cher, extrêmement cher, mais il a vraiment fait son jeu. Vous pouvez même, vous voyez exactement sur la vidéo, sur les images, comment nos tomates sont en train de se développer et c'est très bien. Donc, lorsque la plante initie la floraison, donc lorsqu'elle veut entrer en phase de fructification, la première chose que vous devez savoir c'est qu'elle a besoin d'un grand nombre d'une surface foliaire assez développée. Pourquoi d'une surface foliaire assez développée ? Parce qu'en ce moment, lorsque la plante demande au sol les éléments de fructifier, ou bien, lorsque la plante va commencer à fructifier, elle aura besoin d'absorber au même moment tous les éléments de fructifier qu'elle aura besoin pour pouvoir supporter la charge des fruits. Et pour que cela soit fait, la surface foliaire va se charger d'appeler de l'eau, c'est un phénomène qu'on appelle appel d'eau, un phénomène d'appel d'eau qui permet à la plante d'absorber de l'eau en grande quantité dans le sol. Et, vous savez comme moi que c'est lorsque la plante absorbe de l'eau qu'elle est capable d'absorber les éléments de sucif. Donc, si vous apportez de l'engrais au sol et que la surface foliaire n'est pas assez développée pour pouvoir excusez-moi, absorber ces éléments du sucif là, ça revient à dire qu'il y aura le lessivage de votre engrais. Vous allez le perdre soit par percolation soit vous allez le perdre par simple lessivage d'eau. Donc, on apporte un engrais qui est riche au même moment en phosphore, en azote et en potassium et on initie donc la floraison en apportant du calcium. N'oubliez pas du calcium. Pourquoi ? Parce que lorsque il y a la floraison, c'est le calcium qui permet à la plante de retenir au maximum les fleurs. Malheureusement, je peux dire ça comme ça, malheureusement et heureusement pour moi, malheureusement pour vous, nous n'avons pas eu des pourritures apicales chez nos fruits. Ce sont ces pourritures qui devraient nous permettre de vous expliquer le manque de calcium, le déficit de calcium chez les fruits. Il y a ce qu'on appelle généralement des nécroses apicales. Vous allez vous rendre compte que le fruit des tomates aura une grosse tâche noire au niveau de l'apexe. Donc, on quitte du pédoncule floral, on descend sur le fruit là où le fruit est attaché à la plante comme ceci et au niveau de l'apexe du fruit, donc je ne sais pas si je prends ceci. Donc, si ça c'est le fruit et il est attaché comme ceci à la plante, au niveau de son apex, il y aura une légère pourriture et sera sombre. C'est ça qui manifeste très généralement un déficit en calcium. Donc, nous avons apporté à ce moment-là tous ces éléments fertilisants que je viens de vous citer et ça nous a permis d'avoir les résultats que vous pouvez constater. Maintenant, 21 jours également après, il faut normalement faire une autre fertilisation. sauf que nous avons préféré évaluer la quantité d'éléments nutritifs qui se trouvaient encore dans notre sol avec le sol test kit que je viens de vous présenter et évaluer aussi le pH pour essayer de voir s'il y a eu une variance et si cette variance est significative pour ajuster notre formule que nous avons prévue à la base ou bien mieux encore pour la revoir les résultats ils étaient bons et je peux vous dire c'est après exactement 37 jours que nous avons fait la deuxième fertilisation oui 37 jours et les rapports en première fertilisation c'était 7 grammes et demi deuxième fertilisation nous avons administré exactement 10 grammes et la troisième fertilisation nous sommes en train d'administrer 12 grammes et demi par plan au lieu de 15 grammes comme nous avons prévu au départ maintenant la troisième fertilisation la troisième fertilisation c'est une fertilisation maintenant qui est riche en potassium il faut administrer maintenant un fertilisant qui est riche en potassium pourquoi parce que au moment de la fructification la plante a beaucoup a énormément besoin du potassium pour le grossissement et la fermeté des fruits vous allez vous rendre compte chez plusieurs producteurs que lorsque les fruits sont en train de se former il y a parfois des micro fendillements ces micro fendillements sont dus au flux d'eau le flux d'eau irrégulier dans la plante ou bien dans le fruit lorsque la plante absorbe beaucoup d'eau et que cette absorption n'est pas régulière ça peut créer des micro fendillements sur la plante qui sont autant pour moi des portes d'entrée pour les insectes ravageurs qui notamment provoque la pourriture des fruits donc pour permettre à la plante de résoudre ces problèmes et permettre aux fruits d'être fermes pour éviter même certaines piqûres ou bien certains dégâts on administre beaucoup de potation on fait une fertilisation très riche en potation à la base nous avons prévu du 14-23-14 mais on n'a pas pu trouver ce fertilisant là ou bien on a même ajusté et on a pris du 12 je crois c'était un truc comme le 12-14-19 oui nous avons utilisé du 12-14-19 et nous avons encore mille engrais intelligents et administrer très faible quantité de vin de distance ça faisait trois ça fait trois engrais et il faut faut noter que lorsque nos plans sont entrés en fructification propre on a commencé à administrer la solie potasse deux semaines après formation des fruits après formation des fruits deux semaines après on a commencé on a commencé à administrer la solie potasse vous pouvez voir sur les images comment les fruits sont en train de se former on n'a pas des microbes en diamants et au fur et à mesure une fois par semaine nous administrerons à nos plantes du calcium minéral on administrerait un calcium qui est soluble dans de l'eau pour permettre à la plante de minimiser les chutes de fleurs maximiser la formation des fruits et en guise d'astuces de bonus éviter les insecticides très fort lorsque la plante entre en fructification donc maintenant puisque dans toutes nos vidéos nous sommes en train de promouvoir un certain nombre de bonus pour ceux qui font l'agriculture ou bien la production de la tomate avec des tuteurs et qui veulent réutiliser les tuteurs on s'est rendu compte que ces tuteurs sont généralement les foyers de de ravageurs je m'explique ils sont les foyers de ravageurs dans la mesure lorsqu'on les installe en champ il arrive parfois qu'en fin de production les ravageurs ils pondent des oeufs donc les papillons vont pondre des oeufs à l'intérieur les insectes piqueurs vont pondre des oeufs à l'intérieur et en utilisant ça lors de la prochaine campagne on se trouve en train de rapporter soit des oeufs soit des adultes déjà bien développés dans notre passé et donc de créer en ce moment un très grand problème donc pour réutiliser vos tuteurs il est préférable de les traiter en avance au minimum deux semaines avant et maximum un mois avant de bien les traiter de les protéger avec un bon plastique avant de les réutiliser ça minimise un certain nombre de choses alors si tu as aimé la vidéo n'hésite pas abonne-toi partage également et n'oublie pas le meilleur il reste à venir que tu as aimé la vidéo Sous-titrage ST' 501